Ce week-end, c'est avec les Wachiba, cet ensemble musical s'inspire de l'héritage ancestral du Congo pour jouer sa musique. Ce vendredi, le groupe présente à l'Institut français Al de la Gombe le spectacle dénommé Wachamoto, traduit en français par Royaume de Feu. La machine a réinventé le plaisir s'installe avant le grand show. C'est au plus près que Wachiba met au point ce qu'il présentera vendredi au public de l'Institut français Al de la Gombe. Le spectacle, tenez bien, s'intitule Wachamoto. Wachamoto, le titre est un Swahili. Le titre veut dire Allume le feu. Nous, notre royaume dans Wachamoto s'appelle le royaume du feu. Donc, l'histoire se passe au 15e siècle dans un village quelque part en RDC, en Afrique. On peut dire parce qu'en ce moment-là, par rapport à l'histoire que nous racontons, il y avait l'unité africaine. Plus d'une quarantaine d'artistes, danseurs, musiciens, conteurs entraîneront ainsi les mélomanes dans une épopée spectaculaire et délirante. Le récit est d'une diversité culturelle impressionnante. Que tu sois de l'Est, que tu sois du Nord, du Sud, du Centre, tout ça, tu ne seras pas déçu parce que tout le monde va se retrouver. C'est-à-dire, si tu es du Katanga, tu vas trouver les Mboudje, ils seront là. Si tu es du Bandundu, tu vas trouver les Minganji, les Bapende, ils seront là avec nous. C'est-à-dire, c'est une soirée de renouement. Nous renouons encore une fois avec nos ancêtres. Avec des airs qui tirent ses origines de l'héritage ancestral du Congo, Wachiba peut s'étarguer d'un peu plus. Moi, je peux dire que la rumba, le ndombolo, c'est peut-être aussi une musique congolaise. Mais la vraie musique congolaise, c'est ce qu'ils vont découvrir maintenant, le vendredi 24 mai, ici à l'Âle de la Gombe. Le rendez-vous est donc pris.